Coucou à tous, comment ça va ? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral aussi, c'est super important et que vous avez le moral. Bienvenue au Nouveau et aux Nouvelles, parce qu'il me semble qu'il y a des Nouveau et aux Nouvelles. Ce serait bien en fait, après si vous le voulez, si vous êtes d'accord avec ça, de me dire coucou, nouvel abonné, nouvel E, abonné. Comme ça, je vois où ça en est, parce que ce n'est pas avec YouYu que je vais me rendre compte. Malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Merci pour les commentaires et les partages, qu'on y ait les commentaires partagés et abonnez-vous si vous passez par là. Bon, on garde la forme et le moral, c'est incontournable, voilà, c'est incontournable, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se laisser embarquer dans leur com. De toute façon, ce n'est vraiment que de la com. C'est vraiment faire peur, ce n'est vraiment que de la com. Je ne vois toujours pas de bombas qui nous tomberait. Bon, il y a autre chose que je vois qui n'est pas beaucoup mieux, qu'on soit bien d'accord, c'est les fermetures d'entreprises. Alors ça, par contre, en pagaille, il me semble bien que, comme on n'est pas très obéissants, quand même, non mais enfin, on n'est pas très obéissants quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire encore des augmentations, ils vont faire encore des, comment on appelle ça, toutes les aides-là. Elles vont passer au crible, et encore au crible, et encore au crible. Alors, les retraites aussi, là, il va falloir qu'ils se calment, parce que, alors je sais qu'il y a des retraités qui touchent quand même assez bien, mieux que ceux qui travaillent, donc ça va, mais il y en a qui ne touchent rien, pas grand-chose, en tout cas. Donc là, il serait bien que ça se calme un petit peu, et pourtant, je ne vois pas ça se calmer loin de là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'entends encore parler, donc on va y retourner faire un tour, que notre petit pantin, alors peut-être pas lui, ben si, lui aussi, hein, il veut annuler, ou alors continuer, que ça ne s'arrête pas en 2027, voilà, que ça ne s'arrête pas pour lui en 2027. Alors, je ne sais pas s'il veut les annuler, ou si, je ne sais pas, je ne sais pas, on va aller voir ça. Allez, trois petits coups de bon tibétain ! Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y arriver quand même, hein, voilà, je le dis quand même en passant, non sous ça, ils n'y arrivent pas à ce qu'ils veulent faire, hein, voilà. Alors déjà, tout ce que je vois, c'est que tous les, on appelle ça des macronistes, je crois, hein, si c'est le terme qu'on leur donne, hein, eux, ils veulent absolument garder leur petit siège bien confortable, et ils pensent avoir un certain pouvoir, ils pensent avoir un certain pouvoir, et qu'ils n'ont rien du tout, hein, mais bon, ça c'est légaux encore, hein, ils veulent garder ce certain pouvoir, et continuer à avoir plus de pouvoir encore. Quant à lui, ben lui, qu'est-ce qu'il veut être le président de la France ? Ça ne lui suffit pas, hein, c'est pas ça qu'il veut lui, c'est diriger le monde, mais ça je l'ai toujours dit. Et, pour arriver à faire ça, ben, il faut qu'il, absolument, qu'il continue à garder cette place pour pouvoir progresser. C'est comme quand vous entrez dans une entreprise, vous passez souvent au bas d'échelle, et vous grimpez des échelons, ben là, c'est pareil, voilà. Et comme il n'est toujours pas arrivé, et puis les portes, pardon, se ferment au fur et à mesure devant lui, parce qu'il y a des portes qui se ferment, hein, on ne lui fait plus confiance. En haut, il le manipule, il voit qu'il essaie de les manipuler, et donc, c'est comme s'il faisait attention. Attention qu'il ne mette pas les pieds où il ne faut pas, pour le garder, et oh, t'es en bas, tu restes en bas, et tu ne nous embêtes pas. Alors ça, le pantin, vous imaginez bien qu'avec son égaux démesuré, ça ne passe vraiment pas. Il veut être plus fort que le roquefort, celui-là, pourtant c'est très fort, hein, le roquefort. Non, je plaisante. Est-ce qu'il y aura encore, ou annulation, ou je... Alors, peut-être un recul, hein. Il me semble bien quand même qu'au dernier, il y a eu un petit schmilblick pas forcément très sympa, donc je crois qu'il y a eu un petit schmilblick pas forcément très sympa, donc je crois qu'il y aurait été avancé. Ah, je ne sais plus. Enfin bref, il y aura bien une petite chose comme ça, sans doute, mais pas plus, parce qu'il ne va pas y arriver, en fait. C'est mort, c'est terminé. Ils lui disent presque, le message c'est presque, on t'a donné ta chance, deux fois. Maintenant, ça suffit, on va te sortir. Maintenant, et de toute façon, il y a d'autres énergies qui vont arriver. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'elle... Il faudrait que j'aille voir cette éclipse solaire, je crois, qu'on va voir en Europe, mais ce n'est pas encore. Et bizarrement, quand j'ai vu la date, je me suis dit, oh là là, c'est trop chelou ça. C'est trop chelou. Il faut que j'aille voir, que je me la note, que je fasse un tirage dessus. Mais lui, c'est mort, en fait. Voilà, c'est... Sinon, tu ne gardes pas ta place, quoi. C'est terminé, maintenant. Changer la Constitution, pour ça, impossible. Pourtant, ils y vont, les gars, hein. Ils ont de l'endurance là-dessus. Ils veulent absolument... Mais ils vont fouiller, mais fouiller. Je les vois presque faire de l'archéologie, mais dans la Constitution, ou ailleurs, d'ailleurs. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter à la Constitution. Ils vont aller ailleurs, chercher tout ce qui peut leur servir à... Tout ce qu'ils vont pouvoir grignoter, pour pouvoir soit stopper ces élections, soit qu'ils repassent. Voilà. En même temps, si jamais ils trouvent un truc pour qu'ils repassent, tranquille, ils repassent. Qu'on soit bien d'accord. Tranquille. Parce que tout est... Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tout est false. Si, si. Fier. Donc, si... Là, ou dernière, là, il ne passait pas. On soit bien clair, il ne passait pas. Mais dites-vous bien que, au niveau des épuputes, sénates et toute la clique, là, ils savent très bien quelle est leur place et quel est leur rôle à jouer. Je vais revenir dessus. Mais notre chère Marine... Marine... Elle avait cent fois la possibilité de... D'éliminer... Comment on appelle ça, là ? De dire, il y a des choses qui ne sont pas passées, pas correctes. Je demande des réélections. Elle pouvait le faire. Elle ne l'a pas fait. D'accord ? C'est qu'elle ne voulait pas. C'est tout. C'est que tout s'est bien passé comme il le voulait. C'est tout. Elle a dû avoir un beau petit matelas derrière. Alors, je dis ça, je l'aimais bien, d'accord ? Mais je reste aussi, comment dire, ancrée sur ce que je vois, quitte à ce que ça me fiche une bonne claque. Donc, qu'est-ce qu'ils vont arriver ? Et bon, ils y vont. Punaise. Il y a trois personnes qui cherchent ça, qui puissent se repasser. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe, que ça n'y est pas. Moi, je vois autre chose arriver, même pas des élections. Donc, vous voyez, il y a autre chose qui arrive. Mais ils perdent leur place. Ils le sentent qu'ils sont en train de perdre du terrain. Ils le sentent bien. Est-ce qu'ils l'acceptent ? Mais pas du tout. Ils aiment leur supériorité, qui n'en est pas une. Ils se prennent tous pour des rois, en clair. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Ils se prennent tous pour des rois et des reines, alors qu'ils ne sont que des graines de sable. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Comment ça se passe avec la cour ? Moi, j'appelle ça la cour du Panthème. Très, très mal. Alors, il y en a qui hésitent entre continuer la ronde du Pan ou aider la population. Il y en a, j'ai l'impression, qui hésitent. Ils se demandent. Eh oui, ils sont des indécis, parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Ils voient bien qu'un sacré vent tourne, mais alors à un niveau juste impressionnant. Et donc, ils cherchent à se protéger. On ne va pas dire le contraire. C'est exactement ce qu'ils cherchent à faire, se protéger. Parce qu'ils se disent, oui, mais si jamais ils ne repassent pas, nous, on se retrouve sans protecteur, entre guillemets, au-dessus. Et du coup, on est mal. Et on va se faire les... Non, non, ils ne vont pas se faire les chier, pas du tout. Pas du tout, ils vont se faire... Si, il y en a peut-être qui vont vouloir, certes. Est-ce une bonne idée ? Non. Laissons-les dans leurs bêtises. C'est le mieux. Ça, c'est l'hypocrisie, du mensonge au plus haut niveau. Donc, est-ce qu'ils peuvent empêcher quelque chose qui est marqué comme ça dans le marbre ? Non. On va aller voir le tarot. En même temps, s'ils mettaient autant de force, autant de courage, autant de je ne sais trop quoi, là, pour faire autre chose, pour faire en sorte que les gens ne crèvent pas de faim, je vous dis qu'on aurait la solution au bout du chemin. Ah oui. Ah là 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 là. Moi, je plains aussi beaucoup les personnes, et j'en ai vu des reportages, qui ont 50, 55 ans, et parce que, alors, ce que j'ai vu, moi, c'est dans une maison de retraite. Alors, je ne suis plus où. Et le mec a, après 30 ans, je crois, de bons et loyaux services. Il me semble que c'est ça, 30 ans. On a tempérance. On a une guérison qui arrive, mais en retard. D'accord ? Il s'est fait dégager. Voilà. À 55 ans, pourtant, il a beaucoup de qualifications. Il sait faire beaucoup de choses, mais à mon avis, ça va être compliqué. Et évidemment, le chômage, puisque notre petit gars Snoopy, là, il s'en est occupé encore, mais ça, je vous l'avais dit. Ils vont tout faire pour vous enlever les cotisations au chômage qui sont, quelque part, indues. Puisque vous cotisez pour vous retrouver peut-être un jour au chômage. Et beaucoup vont s'y retrouver. Ceux qui se marrent, j'espère les premiers, d'ailleurs. Non, je ne suis pas gentille, parfois, je sais. Je ne suis pas gentille. Mais le boomerang, ça s'appelle le boomerang. Quant à la sécurité sociale, quand on y a accès, vous cotisez pour. Donc, si on vous enlève tous les remboursements, hein, voilà, on est d'accord. Dans ce cas-là, on ne cotise plus. On y va. Alors, les réélections. Aïe. Ça va mieux comme ça. Ouais. Ça veut dire que c'est pas possible. C'est juste impossible. Ils ne vont pas y arriver. La justice à l'envers, ça veut dire qu'ils vont tout faire à pied sur tous les boutons. Mais, évidemment, des trucs pas très légaux, on ne va pas se mentir. La justice à l'envers, ils vont passer par-dessus la justice. La justice, pour eux, c'est pour le peuple, pas pour eux. En clair, c'est ça que ça veut dire. Par contre, impossibilité de le faire. Et lui, il se retrouve là. Ah, il va peut-être pleurer, dites-le donc. Ah ben oui, il va peut-être pleurer, Pépère. Ah ben ça, j'attends de le voir, par contre. Ça risque d'être assez drôle. Pour dire, « Ah, je vois bien tout comme ça arriver. » Ce serait marrant, hein. Ça veut dire, « Mais vous ne comprenez pas. » « Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. » « Mais vous ne comprenez pas les aboutissants et les patins que vous faites. » « Les tenants, pardon, et les aboutissants. » « Mais remettez-moi. » « Mais je vais vous aider. » « Et patins que vous faites. » Non, mais tu ne crois pas qu'on va y croire quand même. Ils ne vont pas y arriver. Impossible. C'est stoppé. D'accord ? Le fait d'essayer de trafiquer la justice, ça va être stoppé. Et donc, il ne lui restera plus qu'à pleurer à l'autre. Mon Dieu, j'aimerais bien voir ça, moi. Ce n'est pas gentil, Valérie. Je sais. Je m'en fiche. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il y croit à ce qu'il dit. Il y croit, hein. C'est ça le pire dans l'affaire quand même. Le fait qu'il soit fou, qu'il ait perdu la tête, je ne pense pas. Je pense qu'il pétale complètement dans la choucroute, qu'il fait tout pour arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire diriger le monde, et que du coup, ça lui fait faire n'importe quoi, en fait. C'est un PN, ce type. C'est tout, hein. Et du coup, il va taper sur toutes les portes qu'il va faire, qu'il pense, vont le mener, ou va la mener à la réussite. Mais il n'y a aucune porte qui va le mener à la réussite. C'est ça le truc. Allez, sur la justice, il s'en a quoi ? L'autre, là, avec son histoire de troisième mandat. Il est par terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse un troisième mandat ? Il y a des documents qui vont se faire quand même. Ça, ça... Bon, les documents, c'est à l'endroit. Il y a des trucs qui vont se faire quand même au niveau des documents. Même si ce n'est pas légal, ils vont tenter des choses. Les dossiers, les documents, il va y avoir des idées à la mort moelle noeud pour des documents officiels pour perturber les documents. Mais, signe de bâton, ça va batailler parce que là, il y a quand même la pause. Il y a quand même l'impossibilité d'aller plus loin. Ça va batailler et il se retrouve par terre. Attention, parce que le roi de bâton, ça peut aussi concerner quelqu'un de l'étranger. Donc, ça veut dire US, A, USA. Ah, il ne faudrait pas que ce soit lié, ça. On parle toujours de vendeur machin, là. Mais, il y a aussi l'autre, là, le bidet, là. Le bidet, avec le fait que le bidet soit par terre, parce que pour moi, lui, je ne sais même pas s'il a encore envie, d'ailleurs. Ça, compliqué quand même. Il faudrait y refaire un petit tour. Quel lien entre le bidet et notre petit pantin ? Petit. On m'a dit sa taille, je ne me souviens plus. Il n'a peut-être à aller voir ça. Mais en tout cas, c'est par terre, donc il n'y a aucun souci. D'accord ? Voilà. Aucun souci. Vous voulez savoir ce que je voulais faire comme tirage ? Et ici, il partait, effectivement, et que les grandes instances, on va les appeler comme ça, mettaient quelqu'un d'autre à la place. Mais ça, on va le faire, le tirage. Ce serait pire. j'ai déjà fait ce tirage, mais ce serait bien d'y revenir dessus parfois pour voir, parce que les énergies bougent énormément en ce moment. C'est juste, je ne vais pas dire atroce, mais bon, c'est... Voilà, c'est tendu quand même. C'est pour ça qu'il faut bien s'ancrer et bien s'hydrater. Mutation, on a un changement qui arrive. OK. Qu'est-ce que c'est que ce changement ? On ne va peut-être pas me parler des ézélecs, je ne sais pas. On va voir. Bon, le troisième ou pas ? Sagesse, énergie. C'est bizarre, hein ? On me répond, oui, à la question, mais de façon assez détournée. La sagesse, il va falloir que nous, on redevienne sage, mais au niveau des énergies, on ne va pas lui permettre de passer le cap. C'est comme si nous-mêmes, on avait passé un cap. Donc, ça nous permettait de nous débarrasser de... Vous avez compris qui ? Ah oui, parce qu'il est là pour faire un boulot, quand même, qu'on soit bien d'accord au niveau spirituellement parlant avec nous et, ben oui, enfin, le monde même. Allez, troisième élec. Bon, il y a des choses qui bougent, quand même. La science, ah oui, il cherche, il cherche, il cherche, il n'y a pas de souci. Équité. Ils obéissent encore à un pouvoir bien supérieur. Encore une fois, ils sont dans l'obéissance de quelque chose et en train d'essayer de récupérer quelque chose qui leur échappe totalement. OK. Ça veut dire quoi d'autre ? Équité. Lumière. L'équité. Ils cherchent à garder un équilibre stable par contre, enfin, si, contre, avec la lumière qui leur arrive dessus. C'est ça que je veux dire. Science, on a erreur. Eh oui, oui, oui. Et à mesure qu'ils vont aller, qu'ils vont vouloir contrer tout ça, puis ça va, puis ils vont faire des cuffs. Et là, ça va être, encore une fois, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, la décision de trop qui va faire effet d'étincelle. On est sur une poudrière, l'étincelle de trop et pouf ! Vous m'avez comprise ? Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde n'allait pas aller manif. Ça ne veut pas dire non plus que je ne sais pas comment ça va se manifester, mais peut-être que tout le monde va dire « Ah ben maintenant, on arrête tous de consommer. Ah ben maintenant, on arrête tous d'aller travailler. Je n'en sais rien. Mais quelque chose va se passer. Ça y va à droite à gauche. Ça y va. C'est comme s'ils allaient prendre des renseignements à droite à gauche dans d'autres pays, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pour savoir comment avancer. Ils ne savent plus trop où ils en sont. Ils cherchent à récupérer le fil de la matière. Donc, ça me dit que pour les prochaines électes, ça me paraît compliqué de vouloir trafiquer encore. parce que finalement, c'est du trafic. Enfin, du trafic de la manipulation, je veux dire. Tout ça, c'est manipulation. Et là, c'est quoi les erreurs éternité ? Oh là là. Non, ce n'est pas nous que je plains, c'est eux. Enfin, je les plains. Oui. Parce qu'une fois qu'ils vont se retrouver devant le Très-Haut, je peux vous dire que ça va faire mal au nom d'un chien. Et c'est quoi ce changement du coup là-haut ? Oméga, c'est la fin. C'est la fin de leur règne. Voilà ce que c'est le changement. La fin du règne de la saleté, quoi, je ne sais pas ce que... Là, vous voyez. La fin du règne de la saleté, en fait, finalement. C'est la fin. Et eux, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Ils sont terminés. Alors, est-ce qu'ils savent qu'ils sont terminés ? Mais terminés, terminés, quoi. Du gros, terminés. Sagesse. C'est la sagesse pour eux. Ils sont en train, eux aussi, de passer une initiation. Ils sont en train, eux aussi, d'être sur le passage de, on va comprendre que pour nous, c'est terminé. Voilà. On leur demande la sagesse de comprendre que pour eux, c'est terminé, qu'ils sont en train de passer des caps et qu'il va falloir jeter l'éponge. À eux ? Non, parce que c'est un petit peu chelou quand même. Ah oui, ça ne va pas se faire. Ça va se faire dans la douleur. Bon, jusque-là, on n'est pas surpris. Je vous dis, ça va charger. Et ce qui me fait encore dire que, sachant qu'ils ont beau appuyer sur tous les boutons possibles et imaginables, il n'y aura pas de bombasses, il n'y aura pas de troisième cycle avec le pantin, il n'y aura pas tout ça, ils vont tous tout perdre. Ça veut dire qu'ils vont devenir encore plus mauvais et méchants. On me dit aussi que le torchon brûle sacrément entre Snoopy et le pantin. c'est comme si Snoopy essayait d'aller plus loin, de gravir un petit peu de place, de piquer un petit peu de place et que le pantin lui disait « Oh mon gars, tu restes à ta place, la première elle est pour moi. » Est-ce que je vois Snoopy mort ? Pas du tout. Je préfère répondre tout de suite. Pas du tout. Il faudrait que j'aille voir aussi quand même mais là je ne m'y connais rien du tout. L'England dans le géopolitique en fait. On va voir comment ça va se passer tout ça. Il y a quelque chose à y voir mais je ne sais pas quoi dit comment. Alors qu'est-ce que j'ai pris moi ? Le tarot est du Minati mais ce n'est même pas celui-là que je voulais. Tant pis. Marquez en même temps on ne se demande pas pourquoi j'ai pris celui-là. Bon, passons. Alors pour ceux qui voudraient acheter des cartes oracle tarot je vois beaucoup en ce moment quand j'arrive à aller sur face de boucle de personnes qui en vendent et donc pas cher du tout. Voilà. Je vous le dis encore. Moi j'ai ma dose là-dedans donc ça va. à part peut-être le normand mais j'en ai vu un avec beaucoup de cartes. Vous aurez remarqué je n'aime pas les jeux avec peu de cartes. Je déteste ça. Allez ils vont réussir à faire quelque chose pour que le troisième mandat dise d'épée. non tout est bloqué mais tout est complètement bloqué. Est-ce qu'on va en avoir des nouvelles je ne sais même pas. En tout cas ils ne veulent pas lâcher l'affaire ils ne veulent pas lâcher le comment dire ils veulent rester à leur poste. Voilà ils veulent rester à leur poste ils ne veulent absolument pas les lâcher. Alors dans l'obscurité la plus totale mais ça on est habitué nos sous-sails on est habitué à leur perversité il ne faut pas que ça nous atteigne c'est tout. Le soleil à l'envers imaginez un petit peu le diable le 5 de coupe Ben ouais mon petit diable mon petit diable mon petit coco il va bien falloir que tu fasses demi-tour parce que le 5 de coupe c'est bien qu'il y a des choses à revoir on lâche des éléments et on en prend d'autres mais il y a des choses qui vont rester mais d'autres qui vont partir donc ça veut dire bien que même si tu veux nous envoyer dans l'obscurité la plus totale tu es prêt à partir au démarrage mais il me semble bien que ce n'est pas un chariot qu'il a mais il aime bien voyez-vous à quel point il est pervers j'aurais peut-être pas dû le dire ça bon tant pis parce qu'on est très écouté on est très mais il y a des demi-tours à faire bon il va où le diable il n'arrête pas de sortir lui as de tenir bon alors la mauvaise nouvelle c'est que pour l'instant il a une protection ben oui sinon ça fait longtemps que soit il sera arrivé quelque chose de fâcheux soit il serait pris le pied dans un tapis soit je ne sais pas les mamas nini il faudrait réussir enfin il ne serait plus là en tout cas enfin plus aux commandes donc ça veut me dire que pour l'instant il a de la chance ben oui il est protégé vous imaginez bien que s'il n'était pas protégé par ses autorités supérieures ben ça fait longtemps qu'il aurait dégagé là on a quoi le vide de coupe et puis ils ne veulent pas faire ce demi-tour il n'y a rien à faire et pourtant on leur dit tu y vas de deux baguettes ils vont absolument vouloir trouver une solution d'accord mais la kill 10 de coupe ah les cochons la com la com la com ah je vous dis que de la com on va en avoir mais je vous aime mais tout ça je le fais pour vous mais vous n'imaginez pas quel point je peux faire pour vous mais vous ne comprenez pas tout ce que j'ai fait jusque là mais c'était pour vous pour que vous arriviez à vivre à aller travailler et vas-y et que je te passe le violon il me semble que j'ai vu ça dans une vidéo non une femme qui se plaignait qu'est-ce qu'il lui a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était que la vie non mais faut faut je suis mais j'étais mais j'ai rigolé quand j'ai entendu ça non non c'est parce que c'est que la vie au niveau international sans doute mais on n'est pas aussi pourri voilà bon la chance combien de temps d'accord ok au moins ça c'est clair la chance combien de temps tant qu'il obéira aux instances supérieures il obéit à des instances supérieures il est coincé entre deux murs finalement et tant que ce sera comme ça il continuera parce qu'on lui laisse la place on le laisse à une place où il peut il ne va pas s'en priver donc est-ce qu'il y a troisième reçu 7 non ils vont pouvoir tout faire tout ce qu'ils veulent pour moi niais et puis je ne la veux pas non mais attends donc je pense qu'il n'y a pas que j'y pense je vais peut-être me le noter 3 de denier A il va faire des associations des contrats avec des personnes il va chercher des personnes pour l'aider d'accord as de baguette il y a des idées qui vont arriver il va chercher mais les amoureux à l'envers des discussions qui vont aller dans le vide la grande prêtresse il y a un niveau qui ne peuvent point dépasser c'est pas possible c'est comme s'ils obéissaient à des instances très glauques je ne peux pas dire ça autrement en même temps une personne quand elle est très noire elle est très noire et ils ne peuvent pas faire autrement et là ils peuvent ils peuvent toujours discuter comme ça discuter discuter il y a quelque chose à qui ils doivent obéissance quelque part et ça veut dire qu'il y a des choses à ne pas faire mon Dieu ah on a voulu naître là on est né et puis maintenant et bien voilà on continue allez on y va par contre on aura beau avoir deux cycles là jusqu'en 2026 voire 2027 2027-2030 ça va être bon là ça va monter en puissance puis redescendre un petit peu enfin se stabiliser plutôt se stabiliser mais ça va être compliqué si en 2031 ça ira mieux mais complètement je veux dire découvrir après tout ça ça change donc il faudra y revenir je lâche prise sur mes croyances mes convictions et toutes mes idées préconçues je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles à la nouveauté et à d'autres possibilités dans la sagesse le lâcher prise et le désintéressement je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs vous avez vu j'ai fait un effort je vous ai envoyé la bonne pack j'y arrive sur YouYou j'y arrive bien que tout ça moi je voilà tout ça je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont tellement été perturbées par le commercial que ça me sort par les yeux en fait voilà destin ton destin est de prospérer de briller de transformer son cours en un avenir radieux alors ça c'est un message à certains ou certaines d'entre vous je pense que certaines personnes d'entre vous ont peut-être envie de mettre une société en place ou autre je n'en sais rien la réponse est là allez on va faire le soin comme d'habitude si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule vous likez commentez partagez vous pouvez sortir de la vidéo bon on y va on y va on y va l'arc-en-cent non c'est pas mauvais en tant que tel quand on voit la carte on se dit ouïaïaï ça va chauffer non ça veut dire aussi on enlève tout ce qui n'est pas bon et du coup on se retrouve il n'y a même pas la peau sur les os voilà pour repartir sur autre chose il n'y a pas la peau sur les os par contre le squelette il est encore là et on sait que ça va dépoter il y a des cartes bizarres en ce moment qui sortent courage confiance et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarno et on sait tout le monde il est encore là quand on elétanson à l' retaining de la petite la 4 comme Voilà, parce qu'il va falloir vraiment être ancré pour supporter toute la valse qu'on va se prendre, je pense. Sur ce, encore une fois, prenez soin de vous, bon courage à vous, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, aux futurs nouveaux, nouvelles, aux anciens, à tout le monde. Si vous avez des idées de tirage, bien sûr, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou que ce soit, si il y en a qui ne veulent pas mettre des commentaires, c'est vrai qu'on est un petit peu pisté, c'est pas faux. Mais vous pouvez m'envoyer un message, un SMS ou un WhatsApp pour me dire le tirage que vous voulez que je fasse, un numéro de téléphone que je puisse appeler, si jamais je veux des précisions sur le tirage, ok. Et prenez soin de vous, surtout, on va aller vers les beaux jours, enfin, point de vue météo, en théorie, on va peut-être aller voir ça, parce que le projet HAA, il est toujours là. Prenez soin de vous, surtout, un bisou à vous et bon courage, bisous, bisous et à demain.